En Afghanistan, toujours, les avions américains continuent de larguer des vivres pour aider une population exsangue, frappée par des années de guerre. Des milliers de sacs ont été parachutés la nuit dernière, mais on ignore de quelle façon sont réceptionnés ou retrouvés ces nourritures pré-impactées. Reportage, Claude Semper, Pascal Caron. Ce matin, les zones arides du nord-Afghanistan présentaient un drôle de visage. Un peu partout, des petits monticules de sacs jaunes. Sur l'enveloppe des sacs, on pouvait lire, écrit en anglais, « Ration alimentaire pour une personne, dont du peuple américain ». Même si la majorité des Afghans ne savent pas lire, ils ont vite compris de quoi il s'agissait. Et tous s'empressèdent de les ramasser au plus vite. Les largages ont eu lieu la nuit dernière, en pleine zone désertique, à quelques kilomètres du village de Rojabahodin. Ce petit groupe d'habitants que nous croisons n'a pas eu beaucoup de chance. Eux, ils n'ont plus ramassé que les emballages ou cartons des colis. Celui-ci explique qu'il est arrivé trop tard. Il est en colère car, selon lui, ce sont des soldats de l'alliance du nord qui sont arrivés les premiers. Ils sont venus en voiture, dit-il, et ils ont tout ramassé. Ils nous ont empêché d'approcher, dit celui-ci. Ils nous ont dit, c'est pour nous tout ça, pas pour vous. Repoussés par les soldats, ils n'ont pu ramasser que les débris d'emballage. Ça servira plus tard pour faire du feu. L'hiver approche. Sur le marché du village, le plus proche, les rations sont déjà en vente. Et on discute ferme les prix. Un demi-dollar en moyenne, 3 francs 50. Chacun se promène avec sa précieuse ration. On peut l'acheter un peu partout. Ce vendeur nous en présente le contenu. Des peanuts, des crackers, des biscuits, des haricots. En clair, des produits pas tout à fait couleur locale, qui ont fait beaucoup sourire ici. Dans l'après-midi, nous retrouvons à un autre endroit, toujours aussi désertique, les mêmes scènes de ramassage. Ces derniers jours, les Américains ont annoncé leur intention de poursuivre ces opérations de largage. Ce genre de distribution de nourriture peut paraître comme une goutte d'eau dans un océan de misère. Mais pour tous ceux ce matin qui avaient réussi à trouver ce précieux sac jaune, ce simple petit sac de nourriture représentait un immense bonheur.